Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'apprête à partir voir un site où il y a beaucoup de rémenta à Tikao. Il semblerait que ce soit une station de nettoyage et je viens de bénéficier des soins des poissons nettoyeurs. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'aller voir des mantas, c'est plutôt regarder s'ils portent des marques d'attaque de grands requins et peut-être qu'après certains spécialistes, c'est pas évident même pour eux, pourraient nous dire s'ils pensent que c'est plutôt requin tigre, grand requin marteau. Nous n'avons pas l'arrêt mantas en train de vomir. En fait Yannick a un principe, c'est qu'il préfère vérifier les choses visuellement. Une fois qu'il a vu un comportement exceptionnel, après il décide de le filmer. Voilà, c'est sa technique. Ce qui fait qu'on n'a pas tous les comportements. Je suis arrivé dans un nuage tout rouge. Non mais c'était plutôt brun. Ce qu'on a vu, c'est ces remantas qui ont besoin de soins, qui viennent là, non seulement se nettoyer, mais j'avais envie de dire presque se refaire une santé. On les a vus à plusieurs reprises vomir. Et j'ai pu photographier ces résidus de coquilles de crustacés sur le fond du lagon, sur le site des nettoyages. Il faut dire que la nouvelle lune était juste il y a quelques jours. Et à la nouvelle lune, il y a une grande recrunaissance de planctons, de larves de poissons, de larves de crustacés, qui viennent coloniser l'atoll. On voit que de grands cycles se passent. La nouvelle lune, ce plancton qui arrive, les remantas qui viennent s'en nourrir et sans doute les grands requins-marteaux qui veillent pour surgir et se nourrir de ces remantas à leur tour. Quand tu es obsédé par les requins-marteaux depuis des jours et que tu as d'un coup un énorme truc blanc que tu arrives dessus en une seconde, il y a une petite fraction de seconde où tu te dis « Putain, c'est le requin-marteau sur moi ». Ce n'était qu'une remanta. C'était chouette. On approche de la fin du voyage à Tikeao. On rejoint Rangueroa. Et là, c'est une passe très profonde avec un seuil à presque 70 mètres de profondeur. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...